L'agence de sécurité de l'alimentation, l'ANSES, publie une alerte sur la nourriture des enfants de moins de 3 ans. Il faut varier au maximum leur alimentation parce que, pour être très clair, si on leur donne toujours les mêmes aliments, on leur donne aussi les mêmes pesticides qui s'accumulent dans le corps. Il y a certains aliments à surveiller en particulier, Mélanie Gomez. Oui, il y a tout de même 9 substances présentes dans l'alimentation infantile pour lesquelles la situation est préoccupante. C'est par exemple le plomb présent dans l'eau ou certains légumes ou alors l'arsenic dans le riz et certaines céréales infantiles. Du coup, pour l'ANSES, c'est clair, les industriels de l'alimentation doivent encore faire des efforts pour réduire les niveaux d'exposition des enfants. Et puis du côté des consommateurs, des parents, le conseil, c'est de varier le plus possible les aliments. Changer régulièrement de marque de petits pots, de biscuits pour éviter une surexposition toujours aux mêmes substances. Enfin, pour les bébés, l'introduction des fruits et légumes, la fameuse diversification. Ce n'est pas avant 6 mois et pas seulement pour des raisons nutritionnelles, explique Jean-Luc Volatier de l'ANSES. Quand l'enfant a moins de 6 mois, finalement, le bol alimentaire qu'il consomme par rapport à son poids corporel est particulièrement élevé. Donc certaines expositions qui seraient non problématiques à 1 an, 2 ans, 3 ans pourraient l'être avant 6 mois. Donc avant l'âge de 6 mois, uniquement du lait maternel ou infantile. Et ça, c'est très important puisque cette étude montre que certains parents, parfois pour des raisons économiques, donnent du lait de vache à leur bébé avant 1 an. C'est fortement déconseillé d'un point de vue nutritionnel, mais aussi car il contient trop de substances chimiques à risque pour des petits organismes. Merci Mélanie Gomez. Cette étude est une première européenne. Ces chercheurs ont analysé 95% des aliments consommés par les jeunes enfants pendant plus de 6 ans.